Dans ce match de reprise, le GFCA doit faire sans son public et pour cause. On a eu un petit écart de comportement dans les tribunes, donc la FEDE a décidé de nous sanctionner d'un match à huis clos. Le contexte est donc particulier, mais les Rougiers Bleus ne veulent pas musarder en route et ça démarre plutôt bien. L'effet est immédiat, les hommes de Gilles Franceschi n'y sont à leur avantage, tout au moins dans le premier quart d'heure. Car au fil des minutes, Montélimar répond au défi défensif et trouve son salut sur un jeu de contre-attaque bien huilé. A la pause, le mano-a-mano tourne en faveur du GFCA, la marque affiche 17-13. On se met dans le rythme, on a eu des blessés cette semaine, les entraînements, il n'y avait pas tout le monde, c'était un peu compliqué. On essaie de se faire de matchs comme ça pour se relancer dans le championnat et on verra pour la suite. A la reprise, le scénario est identique, le collectif ajaxien repart de plus belle. Montélimar s'accroche, les Dromois tentent d'apporter un peu de vitesse et de vista et ça marche. Le GFCA garde la main mais sans plus, seulement trois buts séparent les deux formations. Dans un dernier sursaut, les Rouges et Bleus empochent la victoire mais sans la manière. Score final, 28-23. J'aurais aimé quand même avoir un état d'esprit, on a deux matchs compliqués qui arrivent, j'aurais voulu qu'on trouve l'état d'esprit qu'il va falloir avoir pour Nîmes et pour recevoir l'accroche ensuite. La course à l'accession est désormais lancée, prochaine étape, elle aura lieu dans 15 jours à Nîmes, le leader du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada